Générique ... Bonjour, édition spéciale consacrée à la tempête qui a frappé nos côtes la nuit dernière. Une tempête baptisée Joachim, un peu moins virulente que ce qui était redouté, mais qui a quand même eu un certain nombre de conséquences. Un cargo s'est notamment échoué à Erdeven, dans le Morbihan. Une nappe d'hydrocarbures s'échappe toujours du bateau, on va y revenir. Autre conséquence de ce coup de vent, des coupures d'électricité, des milliers de foyers sont toujours privés de courant à l'heure qu'il est. Et puis les transports, eux aussi, sont largement perturbés. Grosse pagaille ce matin à la SNCF. Nous allons faire le point pendant une demi-heure avec vous, Catherine Carlier, et avec nos équipes sur toute la façade ouest. Nous retrouverons notamment Stéphanie Labrousse en direct d'Erdeven, à côté du Cardo-Échoué. À Nantes, nous retrouverons Sébastien Thomas en direct de la gare SNCF. Pascal Foucault sera en direct du pont d'Oléron, quelle circulation des poids lourds y est toujours interdite. Enfin, pour l'Aquitaine, Laurence Porto sera en direct avec nous depuis Lacanau, où il y a beaucoup de vent. Le plus inquiétant, je vous le disais, c'est donc la pollution qui touche la côte du Morbihan, au niveau d'Erdeven, où un cargo battant pavillon maleté s'est échoué au milieu de la nuit. Des hydrocarbures se sont échappés du navire et se répandent sur la côte. Le plan Polmar a été déclenché et l'équipage a été évacué. On fait le point tout de suite avec Stéphanie Zade et Philippe Baugé. Il est 2h du matin quand le TK Bremen s'échoue sur la plage d'Erdeven. Le bateau était à l'abri de la tempête derrière Groix quand il a rompu ses amarres. Le bateau battant pavillon maleté a dans ses soutes 40 tonnes de gasoil et 180 tonnes de fioul, dont une partie s'est déjà déversée sur la côte. Le plan Polmar a été déclenché à 4h du matin. Le plan Polmar Terre, qui signifie que les moyens importants sont mobilisés, sont en train de faire route vers ici, vers Erdeven, pour limiter au maximum les conséquences de la pollution éventuelle qui peut survenir. De gros moyens ont été tout de suite déployés pour protéger le site. Gendarmerie, SNSM, pompiers et même des membres de la protection de l'environnement. On a été appelé pour vérifier tout ce qui va être recueillir, tout ce qui va être oiseau mazouté, même autre que oiseau mazouté, parce qu'il y a quand même des bestioles qui peuvent se balader. Donc on va recueillir tout ce qui est mazouté, essayer de stabiliser tout le monde au niveau chaleur, au niveau nourriture. Pour l'instant, le cargo est posé sur la plage et les experts examinent le moyen de levider de son carburant. Le remorqueur Abeille Bourbon est sur place pour essayer de remettre le cargo à flot. Une opération difficile vu l'état de la mer. Donc un cargo échoué, une pollution d'hydrocarbures à l'embauchure de la Ria d'Ethel, le plan Pôle-Marc déclenché. Nous faisons le point tout de suite en retrouvant en direct d'Air Devin Stéphanie Labrousse. Stéphanie, où on est là ce midi, cette pollution ? Ecoutez Catherine, la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, vient tout juste d'arriver sur place. Elle a d'abord survolé ce cargo et puis elle vient ensuite d'aller à la rencontre des hommes qui sont sur terre dans le cadre de ce plan Pôle-Marc. Sur place, donc pour se rendre compte de l'étendue des dégâts en mer et sur terre et pour évaluer cette pollution. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après l'expertise, nous venons de passer dans le vif de l'action. Les hélicoptères se succèdent et l'étroyant des hommes et du matériel. On vient de voir des tuyaux acheminés par voies aériennes dans le cargo. Les opérations de pompage se précisent. Il faut aussi vider les cuves de ce cargo qui contient du fuel. Et puis à terre, des hommes sont aussi à pied d'oeuvre. Des camions de soutien logistique, des pompiers sont arrivés il y a à peu près 45 minutes, équipés de très nombreux seaux, de combinaisons blanches et oranges. Un matériel tristement célèbre pour nettoyer le carburant rejeté sur la plage. Des barrages flottants, je vous le reprécise, restent déployés en mer pour contenir ce carburant. Voilà, cette journée s'annonce sans doute très très longue ici à Erdeven pour contenir cette pollution aux hydrocarbures. Et j'ajoute que les austréiculteurs de la Ria d'Ethel tout à côté s'inquiètent. Ils craignent que cette pollution touche leur parc à huîtres. À quelques jours de Noël et du Nouvel An, ce serait une catastrophe. Ils tenaient une réunion de crise ce matin. Premier département touché par cette tempête hier soir, le Finistère. Les pompiers ont été particulièrement sollicités. Ils ont effectué plus de 500 sorties, essentiellement pour des arbres tombés et des caves inondées. Retour sur cette nuit et cette matinée difficile avec Gurvan Musset. Premier département touché hier soir, donc c'était le Finistère où on a pris énormément de précautions. Exemple de précaution, des patrouilles qui avaient été organisées dans les différentes communes où l'on craignait des submersions marines. Finalement, il n'y en a pas eu autre précaution. Regardez ces images tournées hier soir à partir de 21h. Le préfet avait pris la décision de couper la circulation sur le pont de Liroise. Et vous le voyez donc toute la nuit, impossible de passer sur cet ouvrage. Il est vrai, très exposé. Il a ensuite été rouvert dans la nuit ce matin. Les restrictions de vitesse ont également été levées. Preuve du retour au calme. Du côté des pompiers, comme vous pouvez l'imaginer, on n'a pas vraiment chômé. 547 appels. Ambiance hier soir, du côté du Codis, le centre opérationnel à Quimper. Pompiers, je vous écoute. Quelle hauteur d'eau il y a dans la maison ? Au programme, donc, des inondations de caves, surtout des fils qui s'étaient détachés. Et bien évidemment, des arbres, comme ici, entre Quimper et Bénodet. On déplore par ailleurs trois accidents de la route et un blessé léger à Skrignac, dans les Monts d'Arrée. C'est surtout jusqu'à 2h du matin que le vent a soufflé très fort avant de tomber de façon assez spectaculaire. Vous l'avez compris, donc, ce matin, pas de très gros dégâts dans le Finistère, pas de submersion. Mais tout de même, beaucoup de traces du passage de cette toute première tempête. Par exemple, ici, du côté de la baie de Douarnenez, nous sommes à Saint-Nic, là aussi de très grosses vagues. La mer a parfois franchi le cordon de dune. À peine 13 à Mariotte, l'évacuation de l'eau des ruisseaux ne pouvait se faire et des habitations ont donc été inondées. Ce matin, réveil à 5h30 par le pompier qui nous disait, enfin, qu'on a ouvert la porte et puis il y avait de l'eau juste à ras de notre porte. Donc, du coup, on a tout surélevé en vitesse et puis on a attendu. Il a également, vous l'avez compris, énormément plus ces dernières heures, près de 40 millimètres dans le Finistère. Et donc, les cours d'eau ont considérablement enflé dans les zones traditionnellement frappées par les inondations. Exemple, ici, à Châtelain, vous le voyez, le canal était très haut. C'était la même chose dans les zones sensibles comme Quimperlé, Landerneau d'Aulas ou encore à Quimper. Un dernier mot sur l'électricité. Sans doute le point le plus sensible après le passage de cette première tempête. 25 000 foyers finistériens ont été privés de courant, surtout dans le sud du département, sur Rospordin, par exemple. Une maison de retraite de Plomelin, près de Quimper, a également été privée d'électricité pendant quelques heures. Bref, vous l'avez compris, rien de dramatique dans le Finistère. Mais tout de même, beaucoup de travail ce matin pour, par exemple, les pompiers et ERDF. Et toute la façade atlantique a ensuite été touchée. Des vents autour de 140 km heure ont été relevés du côté de La Rochelle. Alban Alvarez et Morgane Treguet ont passé une partie de la nuit tout à côté, avec les pompiers en surveillance à Châté-Layon-Plage. Ça envoie le sable. Une heure du matin à Châté-Layon-Plage, le vent souffle déjà à plus de 100 km à l'heure. Et ce n'est que le début. En Charente-Maritime, cette nuit, 180 pompiers étaient d'astreinte, prêts à intervenir à tout moment. Tente de 78 ans, chute-chute, ne répond pas aux appels. Le risque de submersion n'est pas envisagé comme dans le cas de Cynthia. Donc ça sera plus un fort coup de vent et des rafales importantes, donc avec objets menaçants de s'envoler, toitures, arbres. Avec des pointes à 130 sur l'île d'Oléron, 120 à Royan et près de 110 km à l'heure à La Rochelle, Joachim a balayé la façade atlantique tout au long de la nuit. Au lever du jour, une centaine d'interventions est comptabilisée. Et le vent ne faiblit toujours pas. La marée est haute, mais très peu de débordements sont à signaler. Les dégâts se résument à des arbres et des fils électriques à terre. Plusieurs foyers sont également privés d'électricité. Actuellement, nous avons sur le Poitou-Charente 40 000 clients qui sont privés d'électricité, dont 35 000 en Charente-Maritime. Toute la nuit jusqu'à environ 1h du matin, nos équipes ont travaillé. Ils ont repris le travail vers 7h ce matin. Il répare actuellement tout ce qui est réparable à hauteur d'homme. Parce que compte tenu des conditions météo et notamment du vent, nous n'avons pas mis en oeuvre encore les interventions avec nacelles qui nécessitent que le vent se calme un petit peu. L'alerte au vent violent devrait être levée à 14h. Joachim poursuivra ensuite sa route plus à l'est. Des rafales de 80 à 90 km à l'heure sont tout de même attendues dans l'après-midi. La calme iréelle n'est quand elle n'est pas prévue avant samedi matin. Cette tempête n'a pas fait de victimes énormément de dégâts et a provoqué beaucoup de perturbations sur ce plateau. Bernard Laurence, bonjour. Vous êtes donc directeur de RDF Bretagne. Alors déjà, je vous propose de faire un bilan. Combien de foyers ont été privés d'électricité et combien le sont-ils toujours ? Alors ce matin, vers 6h, au moment le plus fort de la tempête, sur l'ouest de la France, c'est-à-dire les régions Poitou-Charentes, Pays-de-Loire et Bretagne, c'est un peu plus de 270 000 clients foyers qui étaient privés d'électricité. Donc hier, nous avions pris un certain nombre de mesures. Cette tempête était annoncée. Donc avec les mobilisations qui étaient préparées, eh bien on a pratiquement divisé par deux le nombre de clients qui sont encore privés d'électricité. Est-ce qu'il y a vraiment des situations pour vous difficiles à résoudre ? Alors il y a des départements qui sont plus touchés les uns que les autres, notamment le Morbihan et puis les Charentes-Maritimes, les Charentes-Maritimes, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Onjou. Donc nos efforts se concentrent sur ces départements et nous y avons renforcé les moyens. – Très bien. Justement, je vous propose de voir des opérations sur le terrain, notamment dans la région de Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Là, les vents ont atteint plus de 100 km heure dans les terres. 8 000 foyers ont été privés d'électricité dans des secteurs ruraux, parfois difficiles d'accès. Le point avec Tanguy Squasec et Philippe Ritaine. 8 500 foyers privés d'électricité au plus fort de la tempête dans les Deux-Sèvres. Dès la première heure, toutes les équipes du fournisseur d'électricité étaient évidemment sur le terrain. Et le terrain, justement, en milieu rural, n'est jamais très favorable. Sur cette ligne de moyenne tension, c'est une simple branche qui a causé le court-circuit, privant près de 1300 clients de courant. Mais avant de la localiser, il a fallu parcourir tout le tronçon de ligne à pied. Sans compter que la tempête, ce matin, n'était pas tout à fait passée. – Le problème, là, on a quand même pas mal de vent. Donc l'accès nacelle, c'est impossible. L'accès dans les champs avec des véhicules, c'est quasiment impossible parce qu'il a mouillé. Donc c'est très détrempé, donc inaccessible. Donc reste échelle, moyen humain, terrestre. Et donc, voilà, ça nous prend beaucoup plus de temps, d'hommes. Donc tout ça décale dans le temps avec une prévision de remettre quand même tout le monde en fin d'après-midi. – Vers 11h, il restait encore 6000 foyers à rétablir. C'est d'ailleurs le principal problème causé par cette tempête. Pour le reste, les dégâts sont apparemment assez mineurs. – En fin de matinée, les services de secours comptabilisent environ 160 interventions, alors que les services départementaux déroutent. De leur côté en comptait une soixantaine. Des chiffres finalement assez normaux pour une tempête hivernale. Mais la tension se porte désormais sur l'eau, avec un certain nombre de débordements de rivières, des chaussées coupées comme ici, et bien sûr des caves inondées. – Nous prenons donc cette interview avec vous, Bernard Laurence, de RDF. On voit sur le terrain, c'est vraiment une situation de crise. Alors, est-ce que vous avez mis en place une organisation de crise ? – Oui. Alors, vous l'avez dit, la situation, elle est exceptionnelle par la nature des vents et leur localisation. Donc, nous avions connaissance de l'alerte météo. Donc, nous nous sommes préparés hier avec une pré-mobilisation. C'est-à-dire que dès ce matin, que ce soit sur Pays-Loire, sur Pâtou-Charente ou sur Bretagne, les renforts avaient été doublés. Et nous avions fait aussi appel à des entreprises prestataires, avec lesquelles nous travaillions habituellement. Donc, c'est-à-dire que dès ce matin, c'est plus de 2 000 personnes qui étaient mobilisées et qui étaient prêtes à intervenir. La nature de la crise est telle que nous allons renforcer ces moyens. Et notamment, venant de Sud-Ouest et de Normandie, c'est encore plus de 300 personnes qui devraient arriver aujourd'hui ou plus tard demain matin. – Vous imaginez un camp, un retour à la normale ? – Alors, à ces moyens humains, il y a des moyens matériels, des hélicoptères, des groupes électrogènes pour réalimenter les situations les plus sensibles. Ce qui est… Donc, nous allons poursuivre la réalimentation cet après-midi. Je pense qu'on aura fait un grand pas en fin de soirée. Et néanmoins, il nous restera du travail à faire pour ce week-end. – Donc, on va dire quoi ? Dimanche soir, lundi matin ? – Donc, on va vraiment se mobiliser. Notre objectif, on ne pense qu'à ça, c'est réalimenter nos clients ce week-end. Et RDEF est complètement mobilisé sur cet objectif. – Bernard Laurent, je vous remercie. – On va faire… Je vais vous donner un mot de la situation en Normandie. Le passage de la tempête, Joachim, a laissé des traces, là aussi, même si le vent a été plutôt moins fort, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 80 km heure. Aucun dégât matériel grave a déploré. Mais les pompiers font état de nombreuses inondations dues aux fortes précipitations. Là encore, c'est le niveau des cours d'eau qui inquiète désormais les autorités. Le risque de crues est toujours important, notamment dans le département de l'Eure. Mais selon Métau France, les conditions climatiques devraient s'améliorer dans les prochaines heures. La Charente a elle aussi été très touchée. Les coups de vent les plus importants ont été relevés vers 9h ce matin. 3000 foyers sont à l'heure où je vous parle, toujours privés d'électricité. Voyez plutôt ce reportage signé Jérôme Deboeuf et Cécile Landais. L'accès principal de la gare n'est pas possible à pied pour les passagers. Des problèmes de ruissellement d'eau devant la gare de Cognac. Depuis 7h du matin, le centre opérationnel départemental fait le bilan minute par minute en Charente. Pas de graves incidents. Depuis le début de l'alerte, les pompiers ont été mobilisés pour des arbres tombés sur les routes. Quelques départs d'incendie dus à des sur tension. C'est ainsi le réseau électrique qui a été le plus touché. La tempête depuis ce matin a surtout affecté de nombreux foyers qui ont été privés d'électricité puisqu'à 8h45, nous avions encore 3500 foyers qui étaient privés d'électricité sur les zones de Roumazière, Châteauneuf et Barbezieux. Donc ERDF s'engage à résoudre ce problème dans les meilleurs délais. ERDF devrait en effet intervenir sur ce réseau dès que la force du vent aura faibli. La Charente a limité la casse. Quelques retards du côté du trafic ferroviaire. Mais les transports scolaires ont pu être assurés normalement. Cette tempête a eu également de grosses conséquences sur le trafic SNCF, notamment dans les pays de la Loire où il a été complètement paralysé une partie de la matinée. Je vous propose tout de suite de faire le point avec Vincent Calgani. 200 agents de la SNCF se sont mobilisés pour établir la circulation ce matin sur les différents points noirs de la région, comme ici sur la ligne de tram-train Nantes-Clisson au niveau de Vertoux, au sud de l'agglomération nantaise, où un arbre s'est abattu sur les caténaires. On va d'abord dégager l'arbre, réparer nos fils et puis après on rétablira la circulation. En garde Nantes, en cette fin de semaine, de nombreux usagers n'ont pas pu reporter leur départ, comme le préconisait la SNCF. Ils voient s'accumuler les panneaux retards indéterminés. On vient de la boule, parce qu'il n'y a pas de train, à la boule il y a eu un problème de caténaire qui a brûlé et donc on est venu à Nantes directement pour aller à Lyon. Donc c'est un petit peu la mouise. Donc tout le monde est impatient, même le chien, vous voyez. La galère elle est simple, comme vous le savez il y a des gros problèmes sur la liaison de Nantes-Angers. Donc aujourd'hui, on attend notre train impatiemment, déjà depuis un peu plus d'une heure. Et voilà, on doit aller jouer à Strasbourg demain soir. En tout, 80% des trains ont été stoppés ce matin autour de Nantes, une situation inédite. On a eu des arbres qui sont tombés également du côté de Toiré. Et puis, moins classique, on a eu un silo à grains important qui est tombé sur les voies du côté de la Poissonnière et une serre à tiercé. Donc vous voyez, on trouve différents objets sur nos voies en ce moment. Et le travail, c'est évidemment de retirer tous ces éléments, mais ensuite de réparer ce qu'ils ont cassé derrière en tombant. Objectif, rétablir au moins partiellement le trafic en début d'après-midi. Petite embellie sur les coups de 10 heures, quelques voyageurs bien heureux ont pu se ruer vers le premier TGV, direction Angers et Paris. Il y en a qui ont quand même de la chance. Alors vraiment, pour faire le point dans l'ouest, nous retrouvons en direct de la gare de Nantes Sébastien Thomas. Sébastien, bonjour. On voit, le trafic devrait être en cours de rétablissement dans l'ouest. Est-ce que vous pouvez vraiment nous faire le point ? Bonjour Catherine, bonjour à tous. Et bien, ça va bien. J'ai des bonnes nouvelles. Enfin, a priori, parce qu'il y a quand même beaucoup de retard indéterminé. Mais les plupart des trains qui sont affichés en gare de Nantes derrière moi sont affichés à l'heure. C'est vrai que pour autant, on revient de loin. Vous l'avez vu dans le reportage précédent ce matin. 80% du trafic dans les pays de la Loire a été concerné. C'est la région la plus touchée. C'est même historique, puisqu'on n'avait pas vu ça depuis la grosse tempête de 1987. Alors pourquoi cette situation ? Vous l'avez vu, beaucoup de chutes d'objets. À Poitiers, par exemple, c'est une bâche qui est tombée sur une caténaire qui a donc retardé les trains entre Paris et Bordeaux. On vous a parlé de ce silo à grains de 4 mètres quand même qui est tombé sur les voies qui a donc fallu dégager. Puis on ne compte plus les arbres arrachés. Alors la SNCF a répondu dès très tôt ce matin en mobilisant au niveau national un millier de cheminots pour dégager les voies et ensuite faire des reconnaissances. C'est le préalable à la remise en circulation. Mais à l'heure où je vous parle, toutes les voies du réseau sont praticables. Alors maintenant, tous les usagers qui n'ont pas pu partir ce matin vont s'ajouter à ceux qui doivent partir cet après-midi et ce soir. Car vous le savez, nous sommes en grand week-end de départ pour les vacances de Noël. Alors la SNCF estime être en mesure d'assurer complètement ces grands départs en vacances. Du côté des usagers, il vaut mieux s'armer de patience. Et puis n'hésitez pas évidemment à vous renseigner avant de prendre votre train. Merci beaucoup Sébastien. Et puis cette dernière information concernant les pays de la Loire, ça ne concerne pas la SNCF mais le trafic routier. Et la bonne nouvelle donc c'est la réouverture du pont de Saint-Nazaire ce matin. Et puis en Bretagne, Catherine, bonne nouvelle également. Le trafic revient peu à peu à la normale sur le réseau SNCF. Gros point noir toujours quand même entre Quimper et Lorient. On va maintenant aller à Bourse Franc près de Marraine en Charente-Maritime où les commerçants ont dû parer au plus pressé dès l'aube. Je vous propose de regarder ce reportage sur place de Gaussier-Casasus et Jean-Pierre Grandidier. 45 000 foyers privés d'électricité en Charente-Maritime. La météo n'a pas épargné les habitants de la côte. Ici à Marraine, cette boulangerie n'a pas pu ouvrir. Pour nous, c'est une journée de foutu. Déjà parce qu'on a d'électricité pour la lumière, mais on n'a pas d'électricité, assez de force pour mettre les fours et les machines en route. Donc toute la production qui a été faite hier tantôt, c'est foutu, c'est pourri parce que les chambres automatiquement ont tombé en panne aussi. Donc malheureusement, on ne pourra pas cuire aujourd'hui et on a dû jeter toute la pâte de pain, viennoiserie, tout ce qui s'ensuit. Les vents violents ont interdit au camion le passage du viaduc d'Oléron, la gendarmerie filtrant le trafic. Quand on a des vents comme ça de travers, des vents violents, c'est sûr qu'il faut faire la sécurité. C'est surtout ça le principal. Mais bon, je ne comprends pas qu'après on laisse des petits fourgons passer de plus de deux mètres de haut pendant que c'est interdit. Ça, je ne comprends pas et les gendarmes sont là. Je ne comprends pas. L'île n'aura pas été isolée du continent, mais la plus grande prudence reste de mise, au moins jusqu'à ce soir, avec les rafales de vent qui atteignent dans les 100 km heure. Nous allons rester en Charente-Maritime, faire le point avec Pascal Foucault, qui est basé au pont d'Oléron, car la circulation a été fermée au poids lourd hier soir. Pascal, bonjour. Alors, est-ce que le trafic des poids lourds est toujours paralysé dans le département ? Quelle est la situation, Pascal ? Oui, bonjour, Catherine. Eh bien, écoutez, l'ouverture au poids lourd a été autorisée tout à l'heure par les services des équipements du Conseil général de Charente-Maritime. Donc, depuis une heure, grosso modo, maintenant, les camions peuvent de nouveau circuler sur le pont. C'était la seule restriction à la circulation sur les ponts du département, puisque le pont de l'Île-de-Ré, lui, a pu rester ouvert et les voitures et les camions pouvaient y circuler tout à fait normalement. Seuls les piétons et les deux roues, bien évidemment, sont interdits de circulation. Alors, la situation ici en Charente-Maritime, ça a été au maximum de la nuit, des pointes de vent à 130 km heure, juste derrière moi, au niveau de la pointe du Chassiron, tout au bout de l'Île-de-Léron, 108 km heure enregistrés à La Rochelle. Et au finish, une centaine d'interventions seulement pour les pompiers, essentiellement pour des arbres tombés sur la route ou des câbles électriques qui s'étaient déconnectés. C'est d'ailleurs, au moment où nous nous parlons, le problème essentiel qui se pose en Charente-Maritime. 45 000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de la nuit. 10 000 ont pu être reconnectés assez rapidement grâce aux installations de RDF. Il en reste tout de même, en ce moment, près de 35 000 qui n'ont toujours pas de courant. Et pour le moment, EDF ne peut pas nous dire précisément à quel moment ce courant sera rétabli. Pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas installer les passerelles qui permettent d'accéder à certains câbles. Et donc, pour le moment, on ne peut réparer qu'à terre. Voilà pour le moment. Donc, à l'heure où nous nous parlons, 35 000 foyers toujours privés d'électricité en Charente-Maritime. Et on voit que ça souffle encore très fort. Merci beaucoup, Pascal Foucault, pour toutes ces précisions. Et puis, en Vendée, de bien mauvais souvenirs ont été réveillés ce matin. La zone d'Unerre de Saint-Hilaire-de-Riez a été évacuée. Boris Vioche, Damien Raveleau. 3h du matin, au centre de commandement des sapeurs-pompiers de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tout le monde est en alerte. Un point noir en Vendée, une dune qui risque de s'effondrer et de provoquer une inondation. On a, sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, au lieu d'Illapège, on a une fragilité du cordon d'Unerre sur 150 mètres à 200 mètres environ. Les cibles actuelles qui ont été définies, ce sont, dans un premier temps, une quinzaine d'habitations situées à proximité et à l'intérieur des deux terrains de camping. Donc, dans un premier temps, on recense, on identifie où il y a du monde et on évacue. La décision vient de la cellule de crise de la préfecture de Vendée. Ordre est donné d'évacuer toutes les habitations de la zone et les campings. Les consignes, elles sont claires, c'est évacuation pour les habitations de plein pied et c'est confinement éventuel pour les habitations avec un étage. 6h du matin, la tempête gronde, les vents frôlent les 110 km heure sur tout le littoral. Les premiers évacués sont accueillis dans une zone sécurisée de la commune. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Que la mer montait et qu'il fallait évacuer, tout simplement. Bon, donc voilà. On est ici, on espère finir notre nuit. Là, je crois que c'est une des premières fois qu'on voit un vent comme ça. Même quand il y a eu sans terre, on n'avait pas ce vent-là. 60 personnes seront hébergées pour la nuit. Le cordon d'une aire, lui, n'aura pas rompu avec la marée haute. Plus de peur que de mal pour les sapeurs-pompiers de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors, nous étions en Vendée. Maintenant, nous allons en Aquitaine et nous allons retrouver Laurence Porto qui est donc à Lacan au plage. Apparemment, Laurence, vraiment, vous testez cet endroit qui est un vrai spot de surf. Laurence, donc, on s'en souvient, la tempête de 99 a été très dévastatrice pour la région. Est-ce que la tempête, Joachim, là, a fait beaucoup de dégâts ou non ? Non, non, pas du tout. Alors, on n'est pas du tout dans la même configuration qu'en 99 et même en 2009. Ici, on connaît depuis cette nuit ce qu'on appelle un gros coup de vent avec des conséquences relatives à ce coup de vent. À savoir, eh bien, des coupures d'électricité, bien sûr. 5 000 en Gironde, l'électricité qui a été rétablie au fur et à mesure dans la matinée. Des arbres également qui sont tombés un petit peu partout. Alors, notamment sur les voies ferrées, la SNCF a enregistré quelques retards ce matin. Des retards également du côté de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac sur les vols à destination de Nantes, notamment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'également, ici en Gironde, nous avons une centrale, la centrale du Blayet. La centrale a été mise en alerte. Alors, c'est une disposition qui est relativement normale quand on connaît des conditions météo difficiles comme aujourd'hui. Donc, l'alerte ici est maintenue un petit peu partout dans la région. On annonce des vents. Alors, vous voyez, comme en ce moment, des vents qui se renforcent et des grains également, notamment dans le sud de la région, vers l'Élande, la Dordogne ou encore le Pays-Basque. Ça, c'est pour cet après-midi. Ce qui est le plus spectaculaire, vous l'apercevez peut-être derrière moi, ce sont les vagues, des creux qui peuvent atteindre 8 à 10 mètres. Et puis, on a noté aussi de grosses rafales de vent jusqu'à 110, 120 km heure sur la côte aquitaine aujourd'hui. Donc, l'alerte est bien sûr maintenue. Pas question d'aller se promener en forêt. Pas question d'aller se balader sur la plage aujourd'hui. Pas question non plus d'aller surfer, même si on a rencontré il n'y a pas très longtemps, tout à l'heure, des kitesurfeurs qui voulaient aller tester un petit peu le vent. Donc, des recommandations, bien sûr, qui sont valables jusqu'à ce soir, voire demain matin. Merci beaucoup, Laurence, pour toutes ces précisions. Et on voit vraiment que ça souffle. Et on arrive au terme de cette édition spéciale. Je vous propose de refaire un point sur cette tempête baptisée Joachim, qui a balayé nos côtes cette nuit et qui traverse en ce moment même la France. Conséquence majeure, je vous le dis déjà, un cargo s'est échoué sur une plage d'air de veine et des hydrocarbures sont répandus sur la côte. Retour en image sur ces dernières heures de gros temps avec David Frotté. Joachim n'a pas fait de sentiments avant les fêtes de fin d'année. 133 km heure à Oessan, 140 à Belle-Île. Premier paquet, ce cargo échoué au milieu de la nuit sur la plage d'air de veine dans le Morbihan, tout près de la Ria d'Ethel. L'équipage a été évacué, mais le bateau fuit. Plan Polmar déclenché pour limiter la pollution d'hydrocarbures. Autre cadeau laissé par la tempête, c'est 370 000 foyers sans électricité dans le Grand Ouest. Il faudra sans doute plusieurs jours aux équipes de RDF pour tout réparer. Et les températures vont baisser, pas plus de 10 degrés cet après-midi sur la Bretagne. Mauvaise surprise aussi avant les départs en vacances, le chaos dans les transports. Trafic ferroviaire très perturbé en Bretagne ce matin, notamment sur les lignes secondaires. Aucun train par exemple entre Quimper et Auré. Pour les avions au départ ou à l'arrivée de Brest-Térennes, les vols annulés hier soir ont engendré des retards, qui devraient être rattrapés dans l'après-midi. Sur la liste aussi, les multiples débris sur les routes. Autant dire qu'il va falloir rester très sage au volant, même si le plus dur est passé et que notre région n'est plus en vigilance orange. Donc on vous le disait, ce cargo échoué, cette pollution d'hydrocarbures. Et nous allons retrouver justement en direct d'Airdevin, Stéphanie Labrousse, qui a de nouvelles informations. Et oui Catherine, je vous disais au début de cette édition que la ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet venait d'arriver peu avant 13h sur cette plage d'Airdevin pour se rendre compte de la situation. Elle vient de tenir un point de presse qui vient tout juste de se terminer. Deux éléments à prendre en compte. Tout d'abord le fait qu'on pourrait envisager la déconstruction de ce cargo ici même sur place. On le saura dans 24h. La raison, c'est une grosse fissure qui fait penser à cette hypothèse. On attend que des spécialistes se prononcent sur la question. Mais on en saura un peu plus sans doute dans 24h. Autre annonce de la ministre, si la pollution est très diffuse autour de ce cargo, elle est beaucoup plus importante à l'embouchure de la RIA d'Ettel. Voilà pour ces dernières informations qui viennent tout juste de nous parvenir. Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre de l'écologie, qui s'exprimait il y a quelques secondes avec nos confrères journalistes. Merci beaucoup Stéphanie pour cette toute dernière précision. Et avant de refermer cette édition, on va rejoindre Fabienne Amiac en duplex de Toulouse. Bonjour Fabienne. C'est une très grosse dépression qui a traversé la France. Absolument. Déjà, on va revoir un petit peu l'historique de cette dépression qui, depuis la semaine dernière, avait touché les îles britanniques. Elle était très creuse. Elle s'était installée sur l'Ecosse, 946 hectopascales. Et il y avait un fort flux d'ouest perturbé. Et puis ensuite, la dépression s'est rapprochée de la France. Il est vrai que nous avons eu déjà un épisode mardi, donc prologue de cette dépression qui a touché la France cette nuit de jeudi à vendredi. Une dépression très creuse avec déjà des vents à 120 km par heure, donc en rafale. Alors il faut savoir que la situation s'est aggravée en début de semaine avec la mise en place d'un système zonal au niveau de la latitude de la France. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons eu des descentes d'air froid sur l'Atlantique Nord et des remontées d'air chaud subtropical. Très fort contraste de mazère, tempête associée donc à cette dépression très creuse. C'est vrai que les vents ont balayé la France. La perturbation qui a touché notre pays était donc très active, très dynamique, avec des pluies soutenues à caractère orageux en ciel de traîne cet après-midi. Et nous retrouverons encore des rafales de vent très fortes sur toute la façade atlantique et sur la Bretagne aujourd'hui, entre 100 et 120 km par heure. Soyez donc très prudents encore. Le temps se calmera demain samedi et plus encore dimanche. Et nous retrouverons un temps perturbé lundi avec une perturbation traditionnelle d'hiver. Merci beaucoup Fabienne pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci aussi à toutes les équipes de France 3 qui se sont mobilisées ce matin. Je vous propose de nous quitter sur des images qui viennent de toutes nos stations régionales. Très, très bel après-midi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501